... Bienvenue à votre capsule Météo Express de ce jeudi 7 juin 2018. Nous sommes le premier jeudi de juin. Et qu'est-ce que c'est le premier jeudi de juin? Bien, c'est la journée de la Gaspésie. Donc, on vous montre à la mer, évidemment. On ne peut pas faire autrement. C'est ça, la Gaspésie. Et on vous précise que nous sommes juste en avant de nos studios. Et c'est ça qu'on voit quand on va à l'extérieur. Donc, les gens de Montréal, tenez-les pour vous pour dit. Il n'y a pas une station de télévision de Montréal qui a ça en avant de chez eux. Donc, sur ce, sur ces beaux mots pour la Gaspésie, voici vos prévisions de météo selon Environnement Canada pour les prochains jours. Pour ce soir, cette nuit, bien, c'est nuageux, comme on peut voir. Dame Nature n'a pas compris le concept de la journée de la Gaspésie. Tout doit être en bleu. Et elle est plutôt en blanc. Et ça en vient sérieusement en gris foncé. Donc, nuageux, il y aura des averses qui débuteront ce soir. Les vents seront du sud à 20 km heure et le minimum sera de 11. Le soleil se couchera à 20h28, que dis-je. Pour vendredi, les averses cesseront le matin. Il y aura une alternance de soleil et de nuages par la suite. Il y a quand même un 40 % de probabilité d'averses au cours de l'avant-midi et peut-être un petit peu de l'après-midi. Les vents seront de l'ouest à 30 km heure avec des rafales à 60. Le maximum sera de 13 et le minimum sera de 7. Pour samedi, bien, c'est encore alternance soleil-nuages avec un maximum de 14 et un minimum de 6. Au niveau de l'agenda des activités, mais comme je disais tantôt, c'est en début de capsule, c'est la journée de la Gaspésie, la 12e édition de cette journée qui vise à célébrer et à faire rayonner la région. Pour souligner l'occasion, on vous invite à un 5 à 7 bleu qui aura lieu ce soir à la microbrasserie Le Malbord à Saint-Anne-des-Monts. Comme à l'habitude, les organisateurs de la journée vous encouragent à porter le bleu afin de démontrer votre appartenance à la région. Vous pourrez également profiter de votre passage à la microbrasserie pour assister au vernissage de photos, des photos d'ici et d'ailleurs de Benoît Bisson, qui est photographe de chaque image. Du 8 au 10 juin prochain, c'est-à-dire à compter de demain, c'est la fête de la pêche. Cet événement a lieu à chaque année et ça vise à encourager les gens à s'initier à la pêche. Exceptionnellement, durant ces trois jours, il est autorisé de pêcher sans permis, sauf pour le sommet de l'Atlantique. Ne vous faites pas prendre. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs est fier de coordonner et de promouvoir ces activités-là qui sont offertes pendant la fête de la pêche. Il y en a un peu partout au Québec. Mais sinon, vous pouvez prendre n'importe quel des lacs que nous avons ici, là autour. Prendre votre canne à pêche et aller pêcher. Profitez-en, amenez les enfants, amenez tout le monde. C'est la fête de la pêche. C'est gratuit trois jours, mais après ça, no, 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 il faut des permis. Et en terminant, samedi, le 9 juin prochain, on vous rappelle que la Maison L'Essentiel tiendra une grande fête des voisins. La Maison L'Essentiel participe à la 13e édition de ce mouvement national qui vise à fêter le mieux vivre ensemble. L'activité aura lieu de 10 heures à 14 heures sur les terrains de la Maison L'Essentiel. Pour en savoir plus sur cette activité, vous pouvez consulter la page Facebook de l'organisme. Il y aura de mémoire l'inauguration de la serre. Vous allez pouvoir planter des semis. Il y a des jeux gonflables. Il y a un dîner, etc. Donc, c'est ça. Puis l'activité aura lieu beau temps, mauvais temps. Mais jusqu'à date, on annonce quand même bien pour samedi. Donc, c'est une parfaite. Allez faire un tour du côté de la Maison L'Essentiel et appérez ça, allez pêcher dans l'arrière-pays de Gros-Morne. Sur ce, on vous souhaite une belle fin de journée. Et on se dit à demain pour un autre Météo Express. Sous-titrage ST' 501